Un mariage gay pour le cousin de la reine Une première dans la famille royale britannique Après le mariage de l'année, qui a vu s'unir le prince Harry et la comédienne américaine Meghan Markle, un autre mariage historique approche à grands pas Cet été, dans sa demeure du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, Lord Ivar Mouint-Botten épousera en seconde noce son compagnon de longue date, James Coyle Cette union marquera le tout premier mariage homosexuel d'un membre de la famille de la reine d'Angleterre Car s'il ne fait techniquement pas partie du noyau dur de la famille royale, Lord Mouint-Botten est bel et bien cousin, sommes toutes éloignées, d'Elisabeth I L'annonce peut avoir de quoi surprendre Après tout, la famille de la couronne britannique est réputée pour son respect des traditions, des valeurs conservatrices et de la religion anglicane L'homosexualité y est donc généralement assez mal acceptée bien que la nouvelle génération incarnée par les princes Harry et William soit en train de dépoussiérer les codes de la famille Tradition oblige, l'époux d'Ivar Mouint-Botten ne pourra donc pas prétendre au titre de Lord Ce titre, Ivar Mouint-Botten l'a hérité Aujourd'hui âgé de 55 ans, l'ami intime du prince Edvard, fils aîné de la reine, est le descendant direct de l'impératrice Catherine de Russie et du poète russe Alexandre Poushkine Il est également l'arrière-arrière-petit-fils de la reine Victoria, d'où son lien avec la famille royale britannique S'il assume aujourd'hui pleinement sa sexualité, Lord Ivar Mouint-Botten a longtemps été marié à la douce Penelope à Anne Vertompson Le couple a ainsi eu trois enfants et partagé près de 16 années de vie commune avant d'annoncer sa séparation en septembre 2010 L'année suivante, au mois de novembre, Ivar et Penelope confirment leur divorce Il faudra ensuite attendre six ans et le mois de septembre 2016 avant que le Lord n'effectue son coming out Il dévoile alors sa relation avec un employé de compagnie aérienne rencontré lors d'un séjour à la station de ski de Verbier, en Suisse C'est cet homme que le cousin de la reine s'apprête aujourd'hui à épouser Quant à son ex-femme, Penelope à Anne Vertompson semble ne pas trop lui en vouloir puisqu'elle confirme au Daily Mail qu'elle accompagnera elle-même son ex-mari devant l'hôtel le jour de son mariage à James Coyle Tout est donc bien qui finit bien Tout est donc bien